ceci est l'amende quotidienne version audio elle a tous changé on peut parler pour notre croissance tout au long d'une année nous sommes aujourd'hui mercredi 19 octobre 2022 et nous considérons les thèmes qu'à la grâce est le dernier ou bien qu'à la grâce est rejetée l'on prier peut être à façon de remercier je ne trouve mention de glorifier entendons voir en tout chose je me remercie pour ce matin la grâce que tu nous a donné nos produits qui nous a donné d'être compté parmi les vivants et apparaît qu'elle aimera le mur à les guides pour notre vie et nous entendre qu'est la nourriture spirituelle c'est une dame et conduit dans cette réception et donc là le coeur en fait en pratique seigneur mais c'est ce n'est pas ce que tu nous a exaucé au nom puissant de jésus nous avons prié amen nous considérons jeudi quand la grâce est le dernier ou bien qu'à la grâce est rejetée nous considérons notre test de l'étude dans le livre du deuxième roi chapitre de 7 à partir de verset 9 jusqu'au verset 23 deuxième roi chapitre de 7 à partir de verset 9 jusqu'au verset 23 disons la parole de dieu ensemble les enfants désorent fuir en secret contre l'éternel dieu des choses qui ne sont pas bien ils se bâtirent des hautes lieues dans toutes les villes depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes ils se desserent des statues et des dors sur toutes collines enlevées et tout et surtout tard vert et là ils brûlèrent les parfums sur tous les hautes lieues comme les nations que l'éternel avait chassé devant eux et ils firent des choses mauvaises par lesquelles il héritait l'éternel il servit les idoles dont l'éternel les avait dit vous ne ferez pas cela le tenefi averti l'éternel et judas par tous ces prophètes et par tous les voyants et les dit revenez de vos mauvaises voies et observez les commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrit à vos pères et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes mais ils n'écoutèrent point et ils rendirent leur coup avec leur père qu'ils avaient parcouru en éternel leur dieu ils rejetèrent les lois ces lois l'alliance qu'ils avaient faites avec leur père et les avétissements qu'il leur avait adressé ils allèrent auprès des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant et après les nations qui les entouraient et que l'éternel les avait défendu des métiers ils abandonneraient tous les commandements de l'éternel leur dieu et ils firent de vos enfants et le fabriquer des idoles d'astarté et il se posternèrent devant toute l'armée des cieux et il servirent balle et firent passer le feu leurs fils à leurs filles et se livrèrent à la divination et aux enchantements et ils se vendent pour vendir pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel enfin de l'héritier aussi l'éternel s'est-il fortement éguité contre israël et les a-t-il éloigné de sa face et n'est resté que le seul tribut de judas judas même n'a pas gardé les commandements de l'éternel son dieu et y avait suivi les costumes établi par israël l'éternel a jeté toute la grâce d'israël et les a habillé les a humilié les a livré contre les mains et les pieds des pillards et il les a fini par les chasser loin de sa face car israël s'était détaché de la maison de david et avait fait roi jeroboam fils de nebat qui les avait entouré de l'éternel qui les avait détouré de l'éternel et avait fait commettre à israël un grand péché les enfants d'israël s'étaient livré à tous les péchés que le jeroboam avait commis et n'est sans détourner le point jusqu'à ce que l'éternel eut chercher israël loin de sa face comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes israël a été amené captif loin de son pays en assyrie où il est resté jusqu'à ce jour Amen Notre verset clé c'est le verset 14 qui dit Mais ils n'écoutèrent point et ils roidirent leurs coups comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'éternel leur Dieu Souvenons nous que nous parlons de quand la grâce de Dieu est le RGT ou bien est le dernier Allons à le message Les expériences de l'existence ont montré qu'il ne se trouve aucun privilège en acquis dans la vie ni aucune bonne situation atteinte qui ne puisse être perdu ou confisqué quand l'on commence à devenir négligeant dans cette situation Le passage considéré raconte comment les enfants ont perdu leur position privilégiée auprès de Dieu Aucune autre nation au monde n'a joui d'un tel privilège ou d'une telle position Mais ils ont abusé les promesses de Dieu faites à leur père Abraham Isaac et Jacob Et ils ont abusé du privilège d'être l'objet du choix de Dieu en tant que nation Probablement ils pensaient que puisque Dieu avait fait une promesse d'alliance Abraham de le bénir aussi que de sa postérité Pour toujours ils profiteront toujours de cette promesse peu importe ce qu'ils en feraient Ils ont commis des atrocités abominables et ont suivi l'exemple des nations païennes qui les entouraient Par conséquent Dieu a dû porter un jugement sur eux Il a envoyé le roi assyrien qui les conquis et les emporta vers la terre étrangère Quiconque abuse de la grande opportunité que Dieu lui a donné et abuse de sa grâce est sûr d'en subir des conséquences et n'existe rien qui semble à une assurance permanente et éternelle Il en est faux de croire comme certains le font Que fils d'un jour, fils pour toujours Quelle que soit la manière dont on agit Si nous ne voulons pas subir un régime comme la maison d'Israël l'a subi Alors nous devons nous assurer que nous n'abusons pas de la grâce de Dieu Il est vrai qu'Il veut que nous soyons sauvés et qu'Il a le pouvoir de nous conserver ce salut Nous devons cependant réaliser que ce n'est qu'à la condition d'écouter sa voix et s'obéir à sa parole Quiconque a vraiment réussi la grâce de Dieu vivra sûrement une vie qui plaira à Dieu Plus encore, il y a des péchés secrets dans la vie de certaines personnes Et ces péchés secrets peuvent aussi causer un scandale public Qu'est-ce qui vraiment constitue les péchés secrets ? Les péchers, les enfants d'Israël firent en secret quelque chose Le verset 9 Des péchés qui sont connus de vous ou de quelqu'un seulement et de personne d'autre Il y a cela Il y a certains péchants Les péchés qui ont causé peut-être qu'on n'est pas certaines personnes et d'autres personnes et d'autres personnes n'importe où Des choses que l'homme peut déclarer comme innocentes Mais qui ne sont pas juste devant Dieu On le voit dans le chapitre verset 15 Et aussi dans le verset 9 et 12 On voit qu'il y a des idoles dans le coeur Ou des choses que vous cherchez au-dedans de la volonté parfaite de Dieu Au-dessus de la volonté de Dieu parfaite de Dieu Et même des choses qui vous font considérer la volonté de Dieu comme même un secondaire Vous avez votre propre volonté Vous faites ça d'abord avant de considérer la volonté de Dieu Ça devient aussi un scandale pour vous On peut aussi voir dans le verset 12 On voit des choses que vous savez être fausses Mais pour lesquelles vous cherchez des excuses pour ne pas en prendre la responsabilité Dans Jacques chapitre 2 verset 10 On voit là-bas aussi qu'il y a des mauvaises actions pour lesquelles vous convainquez votre esprit Qu'elles ne sont pas si mauvaises ou même comment graves Dans le chapitre 22 23 Le verset 2 On voit aussi qu'il y a quoi Il y a des mauvaises choses que vous faites et justifiez Sur le prétexte que la majorité les font Donc moi aussi il n'y a pas de problème Je vais le faire Dans le chapitre 2 verset 8 On voit aussi qu'il y a des mauvaises choses que vous vous excusez sur les fondements Quels sont utiles, bénéfiques et même glorifieront indirectement Dieu Et alors ils se lancent, ils font ces choses-là Dans le chapitre 2 verset 4 Il y a aussi des mauvaises choses qui demeurent et sont entretenues dans le domaine de la pensée Sans qu'elles se croient manifestes Dans le chapitre 2 verset 37 On voit aussi là-bas qu'il y a des mots secrets, substituts et parfois innocents Avec des mauvaises intentions ou même des mauvais motifs Dans le chapitre 4 verset 30 On voit qu'il y a l'amusement ou la mondanité qui semblent innocents mais attestent le Saint-Esprit Ou qui ont soulevé une objection dans votre conscience la première fois que vous l'avez fait On voit aussi dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 et même 9 On voit des attitudes ou bien des habitudes ou des actions auxquelles vous vous êtes ressigné Parce que vous avez fait de votre mieux pour vous en libérer sans soucis Alors vous relâchez et vous continuez à faire ce sujet là Alors la question qu'on peut se poser c'est que Êtes-nous absous et acquis par le tribunal des péchés secrets ? Non Quelle est la réponse de Dieu concernant les péchés secrets ? Si d'ici tout on se trouve les conséquences de ce qui arrive aux gens qui se livrent à des péchés secrets sans répentance Les gens qui se livrent aux péchés secrets sans répentance voient les conséquences Premièrement, ils ont provoqué la colère de l'éternel Dans le verset 11 et le verset 7b Quand quelqu'un est en colère, tout peut arriver, vous savez cela ? Ils ont provoqué Dieu en colère Ils allèrent à peur des choses de néant C'est-à-dire des péchés secrets Et ils ne furent eux-mêmes que néant devant Dieu et les hommes C'est devenu un scandale Un scandale qui est révélé au même public Dans le verset 21 on voit Le Seigneur les a humiliés et les a livrés entre les mains des pillards C'est-à-dire les oppresseurs cruels On voit ici qu'il a aussi fini par de chasser loin de sa face Dieu les a chassés loin de sa face Dans une servitude et une captivité totale La pression de Dieu pour leur épargner la captivité et les oppressions morales, matérielles, mentales aussi formidables n'agérera plus Les pertes sont douloureuses Les territoires, les relations et les ressources de joie et de force Ceci est une perte inesprimable pour Isola d'être séparé de Jéjuda Non, quand il y a une séparation Il y a aussi Les effets aussi peuvent amener la séparation totale avec Dieu Et même des saints Et aussi éternel Nous pouvons se poser cette question Est-ce que vous êtes en temps de faire une expérience du lien des jugements divins des derniers temps ? Vérifiez s'il y a des péchés secrets Et ouvrez-vous à Dieu en plein temps de répétence et dans le jeûne Et s'il n'y a pas de péchés secrets Alors maintenez-vous dans le loin de vos lieux Car il s'attend vient dans le but de gâcher votre vie et de la rendre vaine Souvenez-vous que Leurs péchés secrets sont devenus un scandale révélé au ciel et finalement à la terre entière Dorsque les conséquences se sont manifestées Il n'y a pas de différence entre le péché secret et le péché public pour ceux qui relèvent des jugements divins La récidive conduira toujours à des puissants plus sévères et plus graves La seule option sage est la repentance Que le Seigneur nous aide à se repentir S'il y a des péchés secrets, soit publics, au nom de Jésus Prions Père, nous te remercions aujourd'hui T'endons voir pour encore la prétendance que tu as donné d'écouter ta parole Nous prions Seigneur ce que tu as pour nous Nous l'avons écouté Aide-nous à l'obéir au nom de Jésus Et nous prions Seigneur Sondre nos coeurs Et relève Tout péché secret Que nous avons Nous avons A briter Si nous prions que Seigneur Tous nos péchés pardonnons Et toutes nos restitutions que nous devons faire Aide-nous à le faire au nom de Jésus Nous prions Seigneur Demandons ta délivrance Faites délivrance Seigneur Délivre-nous du péché Délivre-nous de tous péchés secrets Et délivre-nous de tous péchés publics Et délivre-nous de tous les conséquences qui en sont Seigneur Nous prions Seigneur Tu nous aides Qu'il y a un grand changement Et qu'on le voit vivement dans nos vies au nom de Jésus Nous prions que le sang de Jésus Qui couche sur l'air tout l'heure de la vie Le sang de Jésus Qui a coulé sur la croix Nous sanctifie et nous purifie de tous péchés secrets Et publics et conséquences de ces péchés au nom de Jésus Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés Au nom puissant de Jésus nous avons prié Amen Le Seigneur nous a parlé encore aujourd'hui Et Notre pensée du Jésus dit Si vous dédaignez Si vous dédaignez et méprisez la grâce de Dieu Vous serez corrigés et flagellés par lui Si vous dédaignez et méprisez la grâce de Dieu Vous serez corrigés et flagellés par lui La Bible en un nom C'est-à-dire la Bible L'étude publique Jésus chapitre 56 Jusqu'au chapitre 60 Merci Qu'il vous bénisse Merci